... Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de culture, plus précisément de cinéma aujourd'hui. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'on reçoit quelqu'un, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, nous, en Guadeloupe. On est content de le recevoir sur ce plateau. Vous allez le découvrir. Bonsoir. Bonjour à vous, Christian Lara. Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et vous avez une actualité, elle est importante pour vous, j'imagine. Un film en Guadeloupe diffusé, ce sera au Ciné Star ce dimanche, à 17h. On rappelle l'horaire, vous avez le temps de vous y rendre. Absolument, merci. Racontez-nous, quel est ce film ? C'est un film que j'ai tourné en Afrique. Oui, on s'en souvient. C'est-à-dire, j'ai tourné au Gabon, puis j'ai tourné au Cameroun. C'est parce que je voulais montrer, je voulais, disons, raconter l'histoire, en fait, de mon père, qui, en tant qu'ingénieur de travaux publics, a été muté en Afrique, et parti en Afrique, pratiquement colonisé les Africains. Et ce film, il y en a beaucoup qui le connaissent, c'est « Héritage perdu ». « Héritage perdu ». C'est ça, il a été tourné 2008 ? 2008, exactement. Je ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Racontez-nous, ça fait 11 ans, il a vécu déjà ce film ? Non, il est inédit en Guadeloupe. Non, il a vécu, il a vécu, je parle, il a déjà 11 ans, justement, mais il est toujours au temps d'actualité pour vous ? Oui, il est toujours, parce qu'il est intemporel. Oui. Et j'ai trouvé dans la personne de Christelle Théophile, la directrice de Cinestar, une Guadeloupéenne, décidé à me remettre dans l'actualité, de me remettre sous les projecteurs, et nous avons passé un accord pour projeter d'abord ce film. Parce que ce film est très important, parce que d'abord, il est très beau, il est très féerique, c'est l'Afrique magique, ce n'est pas l'Afrique des épidémies, ce n'est pas l'Afrique de la famine, c'est l'Afrique telle que je l'ai connue. Justement, cette histoire, vous pouvez nous en dire plus ? Vous avez voulu revenir, c'est ça, sur l'héritage familial ? Oui. Et ça, c'est important pour vous ? C'est important de le mettre en scène ? Oui, mais c'est très important de raconter d'abord l'histoire d'un Guadeloupéen qui découvre brusquement qu'il a un héritage en Afrique, et qu'il va en Afrique pour essayer de comprendre et de toucher cet héritage. Mais est-ce qu'il acceptera cet héritage ? Tout l'enjeu du film est là. Oui. Depuis ce film, je vous demandais tout à l'heure, c'était ça qui était un petit peu important pour moi, il est intemporel, mais j'imagine que vous, 11 ans après, votre regard sur ce film, il n'est plus le même. Non, il a un charme indiscutable. Vous savez, moi je suis amoureux de la nature, et ce charme est dans ce film, c'est-à-dire que le film vous révèle la vraie nature de l'Afrique, les traditions, parce que j'ai essayé de creuser à l'intérieur de l'Afrique, et j'ai pu pouvoir mettre en exergue la magnificence de ce continent. Oui, vous y retournez souvent en Afrique ? Non, mais... Pourquoi ? Non, parce que vous savez, j'ai découvert par exemple que mon arrière-arrière-grand-mère venait d'Afrique, et j'ai découvert d'où elle venait, le village. Je suis peut-être un des seuls héritiers de l'esclavage qui connaisse enfin d'où venait son ancêtre. Voilà, c'est génial. Et c'est pour... Mais je voulais savoir pourquoi vous ne revenez plus en Afrique ? C'est-à-dire que, parce que je n'ai pas l'occasion... L'occasion, c'est ça ? Non, c'est une question d'occasion. Mais par contre, j'étais dernièrement, le mois dernier, j'étais au Maroc, et le mois dernier, j'étais aussi à Dakar. Donc, je n'abandonne pas l'Afrique. Non, 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 surtout pas. Disons que quand je peux voyager, je viens dans mon pays. Oui. Aujourd'hui, votre actualité, c'est quoi, en dehors de cela ? Alors, mon actualité, c'est que je viens de terminer un film qui s'appelle Yafa. Justement, Yafa, c'est un mot « bambara », qui signifie le pardon, où là, je raconte, là, la... les... disons, les méfaits de la colonisation. À travers quoi ? C'est l'histoire d'un migrant, il y en a pas mal en ce moment en France, qui est contrôlé par un policier. Mais les deux sont noirs. L'un est africain, l'autre est antillais. Vont-ils se comprendre ? Il y a toute une nuit de discussion entre deux. C'est le sujet de Yafa, qui va sortir en Guadeloupe aux alentours d'octobre, dans un nouveau festival que crée Cinestar. Oui. Donc ça, c'est important pour vous, d'être diffusé en Guadeloupe, justement. Ah ben oui, c'est... c'est toujours ma frustration de ne pas être vu par mon propre public. Figurez-vous que je suis l'un des metteurs en scène français qui est le plus tourné. J'ai 25 films, 25 longs métrages à mon actif. Or, tout le monde me parle toujours de Coco la Fleur, Mamito, Vivre libre ou mourir. Et les autres ? Comment aujourd'hui vous voyez l'évolution du cinéma ? Vous venez de nous le dire, vous avez une grande expérience. Ça évolue comment aujourd'hui ? Ce cinéma, chez nous, aux Antilles ? Vous savez, je ne dirais simplement que ceci. Faire un film, c'est déjà un exploit. Financier, j'imagine. Ah, le financement d'abord, parce que ça coûte cher. Mais je dirais une chose, c'est que je pense qu'il vaut mieux que nos jeunes réalisateurs choisissent mieux leurs sujets. Oui, pourquoi ? Parce que c'est important, parce que la Guadeloupe a besoin d'images. La Guadeloupe a besoin d'authenticité. Vous savez, dernièrement, avec le président Chalus, j'ai inauguré la salle gonflable à Petit Canal. Et nous avons passé Coco la Fleur. Vous auriez vu l'adhésion du public, l'enthousiasme du public. C'est extraordinaire. Quarante ans après. L'authenticité. Comment vous voyez l'arrivée de toutes ces plateformes de streaming ? On ne va pas les citer toutes. Il y a la tête de gondole, c'est Netflix. Oui. Disons que c'est très américain. Et il faut faire de temps en temps. On est dans le cinéma ou on n'est plus du tout dans le cinéma ? On n'est plus du tout dans le cinéma. On est dans le commerce. Parce que, bon, par exemple, des films comme Black Panther et des choses comme ça, c'est des films marketés pour faire du... C'est du blockbuster. C'est pour faire du pognon. C'est des machines à sous. C'est plus du cinéma, c'est de la... On s'éloigne de la culture. Ah, complètement. Mais, peut-être qu'à travers ça, il y a un petit zeste de culture qui reste encore. Il faut faire passer des messages tout de même dans ce film. Non ? Vous ne le voyez pas ? Comme dirait quelqu'un, je préfère employer la poste pour envoyer mes messages. Vous allez continuer ? Vous avez d'autres idées en tête, là, aujourd'hui ? Ah oui. Oui, j'ai d'autres idées. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis en Guadeloupe. Parce que j'ai l'intention de faire un grand film guadeloupéen très prochainement. Mais je ne peux pas dire... Non, 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 non. Non, vous ne voulez pas nous dire ? Non, non. On ne va pas le savoir. Si, vous pouvez le savoir. Si vous avez rencontré le président de région, Non, j'ai répondu à un appel d'offre lancé par la région pour faire un film sur Mansoso. Alors, je ne sais pas si je vais l'emporter, mais si je l'emporte, je peux vous dire aujourd'hui que ce sera un grand film guadeloupéen. Voilà, c'est tout. Eh bien, c'est gentil de nous avoir donné l'exclu. Merci à vous. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada